Bonjour à tous, bienvenue sur BAS TV. Alors Dylan s'est fait embrouiller hier soir sur Paris par un mec qui cherchait le numéro de Marblata puisqu'il s'est fait arnaquer de 10 000 euros. Du coup, Dylan fait une story pour expliquer qu'il ne fréquente plus Marblata et le tacle. Par la même occasion, je vous laisse avec sa story. Bon les amis, ne vous inquiétez pas parce que je reçois plein de messages de ma communauté. Vous êtes inquiets, n'ayez pas peur. Il ne s'est absolument rien passé. Soyez rassurés, il ne s'est rien passé. Les blogueurs, ils aiment trop inventer des dossiers sans preuve. Il y avait au moins 40, 50, 60 personnes qui étaient là. Il y a sûrement bientôt des vidéos qui vont être fuitées. Et c'est sûr, j'ai un peu l'habitude. Je voyais des gens avec leur téléphone et tout. Du coup, vous allez vraiment voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en plus, l'histoire ne me concernait absolument pas. La personne ne m'en voulait pas à moi. Elle en voulait à quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà. Après, c'est les aléas de la vie. Il se passe des choses 10 000 fois pires dans le monde entier. Je ne m'en plains pas. C'est comme ça le fait d'être connu. Et bien, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, ne vous inquiétez surtout pas à la famille. On bosse là. Putain, je suis mort. Bon, les amis, je vais vous expliquer l'histoire qui s'est passée. Parce que ça vous fait kiffer. Vous aimez trop ça. À l'avenue, je suis à l'avenue en train de manger avec des amis. Et il y a un mec qui vient me voir. Et il me dit... Enfin, il vient me voir. Il est du coup de l'autre côté de la terrasse. Et il me dit, Dylan, je peux te parler ? Moi, j'aime bien régler les choses tout de suite. T'as vu, peu importe qui tu sais, si tu veux me parler. T'as vu, moi, j'ai rien à me reprocher. Si tu veux parler, on va parler. Du coup, je sors. Et il me dit, dis-moi, t'as le numéro de cette personne en question ? Et je lui dis, ouais, ouais, j'ai son numéro. Et il me dit, tu peux me le donner parce qu'il m'a carotte 10 000 euros. Je lui donne un faux numéro. Parce que moi, t'as vu, même si la personne en question, l'influenceur... Enfin, l'influenceur. Plutôt le blogueur en question, je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas. Je ne vais pas lui donner son numéro. T'as vu, moi, je ne donne pas le numéro des gens. Peu importe c'est qui, je ne donnerai pas le numéro de quiconque à n'importe qui. Et du coup, il revient deux minutes plus tard. Il me dit, ouais, c'est un faux numéro. Je lui dis, écoute, c'est quoi ? Dégage, frérot, je ne te donnerai pas le numéro. Laisse tomber. Ce trimar, parce que pour rester poli, c'est vraiment un trimar. Il s'est mis à 10 mètres plus loin. Et il attendait que je finisse de manger. Il a attendu à peu près 45 minutes, une heure. Un vrai casse-sos, pour le coup, il faut se le dire. Attends que certaines personnes finissent de manger pour avoir un numéro que je ne te donnerai pas. Peu importe, tu peux faire ce que tu veux, je ne te donnerai pas le numéro. Peu importe qui t'es, peu importe les menaces, tu n'auras pas le numéro, sache-le. Du coup, il revient vers moi. Il me dit, ouais, mais ce gars-là, c'est ton pote. Je lui dis, je te le redis, ce n'est pas mon pote ce gars-là. Ça a été mon pote, mais ce n'est plus mon pote et je ne te donnerai pas son numéro. Et je lui dis, moi, si j'ai un problème avec Pierre, est-ce que je vais venir te voir ? Est-ce que moi, si j'ai un problème avec Pierre, je vais venir te voir ? Non. Alors, pourquoi tu as un problème avec lui ? Tu t'es fait 40 pour lui et tu viens me voir moi. Et en vrai, tu vois, dans ce truc-là, il y a toujours des gens qui cherchent du buzz, qui cherchent à ce que ça aille plus loin, qui cherchent à être filmé. En fait, c'est clairement, c'est le mec qui vient me voir pour un numéro de quelqu'un d'autre qui est à Dubaï. Tu te rends compte de la dinguerie du truc quand même. Mais voilà, voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de coup, rien. Et du coup, vu que j'étais à l'avenue, l'avenue, ils ont appelé la police. La police, ils sont venus. Après, il y avait des petits autour, tu vois, qui essayaient de gratter du buzz. Ils ne savaient même pas trop ce qui se passait là et tout. Et du coup, ce gars-là, il était... Après, il était avec 2, 3, 4 gars, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a rien eu parce que, tu vois, on est contre la violence. On n'aime pas ça. On est là pour montrer l'exemple. On est connu. On sait qu'on est filmé. Je savais que j'étais filmé. Je faisais ça. Il y avait des téléphones partout. Du coup, ce n'était pas... Ce n'est pas que ce n'était pas intéressant, mais ce n'est pas beau. Tu as vu, ce n'est pas beau de se battre. Ce n'est pas beau de porter des coups. Du coup, on a essayé de régler ça avec des mots. Et encore une fois, je lui ai dit, écoute, si tu veux ce numéro-là, prends un billet d'avion. Va à Dubaï. Il va lui demander son numéro. C'est tes histoires. Regarde tes histoires pour toi. Mais c'est comme ça. Quand tu es connu, on peut, entre guillemets, te déranger pour tout et n'importe quoi. Tu as vu ? Tu ne peux que accepter. C'est comme ça. Ça fait partie de la notoriété. Il y a de très belles choses. Comme vous, ma communauté, vous êtes formidables d'être là au quotidien. Vous inquiétez pour moi et tout. Mais il y a aussi des sacrés cassos qui aiment bien faire des histoires pour rien. Je viens de vous dire qu'il fallait quelques secondes pour qu'une vidéo sorte. Là, du coup, il y a une vidéo qui est sortie sur l'Instagram d'un blogueur. Du coup, comme ça, je vous la partage et vous allez comprendre. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la vie, les amis. C'est comme ça. Il recherchait un mec avec qui je fréquentais à l'époque. Vous allez entendre son nom dans la story. Et ce ne sont pas mes histoires. Tu as vu ? Tu vois, c'est tellement éclaté. L'histoire, elle est éclatée. C'est-à-dire que le mec, il est énervé, mais tu es énervé sur la mauvaise personne, mon gars. Encore une fois, si tu es énervé, frérot, prends un billet d'avion, va à Dubaï et va régler tes problèmes. Mais vu que j'ai fréquenté cette personne-là, du coup, il nous met un peu dans la même case. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut faire attention à ces fréquentations. Parce qu'il y a des fréquentations qui peuvent attirer des problèmes. Regardez aujourd'hui, parce que j'ai fréquenté quelqu'un, ça m'attire des problèmes. Ça me met dans le même panier que la personne. Mais c'est comme ça, faites attention à vos fréquentations. C'est très important et voilà, comme ça, vous avez toute l'histoire. Je t'ai dit que c'était pas mon cas. Je t'ai dit que c'était pas mon cas. Comment ? C'est qui, c'est le fil ? Je t'ai dit que c'est le fil. J'ai une fille, il est là où ? Et à la fin de l'histoire, le mec il nous menace, clairement il nous menace, il nous dit retiens bien mon visage, on va se recroiser, tout ça juste parce qu'on ne lui donne pas un numéro. Mais la menace ça ne marche pas avec tout le monde, ça peut marcher peut-être avec certaines personnes, mais avec nous ça ne marche pas. Alors du coup voilà ce qui se passe en fait, c'est qu'on en revient à se faire menacer parce qu'on ne donne pas le numéro de certaines personnes. C'est triste, c'est drôle, mais c'est la triste réalité de ce qui s'est passé, tu ne veux pas donner un numéro, tu te fais menacer, le mec il a dit tu retiens bien mon visage, on va se revoir et tout ça, ne t'inquiète pas mon frérot, on se reverra et peut-être que cette fois-ci il n'y aura peut-être pas de caméra et il se passera ce qui se passera. Ok, voilà les amis ce qui s'est passé.